... Devenu presque un fait normal, les habitants de Libreville ont dû le week-end écouler une nouvelle fois, le laps d'un temps, conjugué avec la coupure d'électricité. Selon les explications fournies par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, des animaux sauvages seraient la cause de ce désagrément. C'est du moins ce qu'a révélé au quotidien d'information l'Union, le responsable de la direction transport électricité et mouvement d'énergie. Nous sommes présentement au poste source d'Amboué qui alimente la zone nord, une partie de Nzanion, une partie de la prison, la sablière, l'aviation et une partie de Boulogne-Sanphal. Donc nous avons eu cette coupure due à la présence des corps étrangers au niveau du poste 20 kg. Donc nous avons immédiatement isolé le poste, notamment la RAM 3. Donc le problème c'est situé dans la cellule couplage RAM 3 et RAM 1. Nous l'avons isolé et nous avons réalimenté l'ensemble des clients sur le réseau et non plus à partir de ce poste-là jusqu'à 20h50. Ces animaux seraient essentiellement de gros rongeurs qui, fouillant les intempéries de dimanche, se sont abrités au mauvais endroit du poste, se faisant électrocuter. Ce qui a créé un court-circuit qui, à son tour, a plongé la commune d'Aconda et plusieurs quartiers de Libreville dans le noir. Pour ce responsable, ce type d'incident est recurrent car de nombreux postes d'alimentation de la société sont situés dans des endroits couverts de verdure, ce qui implique la présence d'animaux. Avant Amboé a laissé entendre le responsable, le poste 90 KV de Kingele avait mi-octobre enregistré un incident similaire plongeant de nombreux quartiers dans le noir. Sous-titrage Société Radio-Canada